Lors de son passage à Ntananarive, en tant qu'invité d'honneur à la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, le président Paul Kagame a insisté sur l'importance de l'unité nationale comme plus haute valeur politique, au même titre que la souveraineté, la sécurité et le développement. La prévention à Ntananare, en tant qu'invité d'honneur, est de la sécurité des jeunes. C'est un rôle de journalisme dans le développement de Rwanda. Merci. Journalisme a joué un rôle crucial dans le développement de Rwanda. Journalisme a été une plateforme constante, qui a été raconté la histoire de différents perspectives. Il y a beaucoup de changements dans les dernières cinq ans, et il y a beaucoup de transformation, beaucoup de changements de policy, beaucoup de développement, de structure, de développement humain, tout. Et toute cette histoire a été raconté, toute cette histoire a été raconté par les médias, par le journalisme. Et le journalisme a été aussi une plateforme forte, sur laquelle la politique a été raconté, sur laquelle la politique a été scrutiné et formé. Et cela a informé beaucoup de décisions, qui ont été éclaté plus tard. qui ont été éclaté beaucoup de décisions de la politique, et qui ont été éclaté beaucoup de décisions que Rwanda est travaillé sur. Oui, Jeanette. Nous sommes ici dans Rwanda, et nous avons fait une taille autour du pays, et nous n'avons pas vu qu'il n'y a pas vu quelque chose, qu'il n'y a pas vu 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 qu'il n'y a pas. Donc, je voudrais te demander, peut-être que tu peux nous expliquer, comment tu fais pour mettre la street en la rue, et ne pas travailler dans la rue ? Donc, ça serait... Merci beaucoup. Je suis d'abord à vous présenter à Rwanda, un beau pays. Oui, sur votre question, Oui, vous n'avez pas vu des salariés ici, parce que le gouvernement les mette sur les marches. Ils ont aidé à organiser, à organiser, et ils les mette sur les marches. Et nous aussi, à la trade union, nous essayons de organiser nos membres et de leur dire qu'ils devraient les marches et les marches créés par le gouvernement. C'est très difficile. C'est une chose qui a aidé les marches qui ne s'est pas à aller les marches, c'est que le gouvernement les marches pour un mois. Et les membres qui marchent les marches, ils ne payent pas les marches pour un mois, parce que le gouvernement les payent les marches. Et aussi, ils réduisent l'amount de taxes. Ils ne payent pas plus, comme les autres, mais ils payent une petite amounte, parce qu'ils commencent à travailler sur les marches. Alors oui, encore merci d'être avec nous pour cette interview. Alors, en tant qu'avocat et en tant que consultant juridique, Est-ce que tu peux nous dire comment le Rwanda est-il arrivé à un pardon et à une réconciliation nationale après le génocide de 1994 ? Merci Cynthia pour la question. Je pense que le Rwanda, après le génocide de 1994, contre le Tutsi, Il a dû faire un choix. Le choix était, bien sûr, vivre ensemble, la réconciliation nationale. Donc, on a dû faire des choix. Et parmi ces choix, on a pris, il a fallu que les gens prennent conscience de leur héritage culturel. Parmi ces héritages culturels, le Rwanda, c'est les gachacha. Gachacha, littéralement, ça veut dire être sur le gazon, comme ici on est sur le gazon. Donc, avoir une conversation honnête, une conversation franche sur ce qui s'est passé. Dire la vérité sur toutes les implications du génocide. Mais faire, avoir, faire un, se pardonner mutuellement, mais sur base de justice. Donc, Gachacha, ça a été une initiative nationale. Parce que, je me vois mal comment vous pouvez juger plus d'un millier de perpétrés, des gens qui ont des suspects, qui ont commis le génocide, en suivant le modèle occidental qu'on a. Et je pense que ça a été bénéfique pour le pays. Parce que ça, ça lui a donné une certaine, une certaine fierté, de voir que l'héritage culturel peut, peut régler certaines situations, ou bien certains, un, certains, certains problèmes qu'on juge insurmortables. Mais aussi, avoir la fierté que, malgré que nous étions un peuple brisé ou cassé, mais on avait encore des ressources à faire. C'est un site qui mémorial de la génocide d'Étoile Rwanda. C'est un pays qui me km. et il y a des outils dans la région de Malayien au sein de la région. Et pendant l'année et la région de Malacca, on a une seule et même. Nous avons eu Bachelor dont nous sommes, que nous sommes, que nous sommes, et nous avons euOND dans cette région. Je suis venu au Rwanda, qui est un génocide. Nous avons fait des musées, qui nous a mis à la terre, qui nous a mis à la terre, qui nous a mis à la terre, qui nous a mis à la terre. Je me rendais à la terre. Je suis venu du revoir Заillite, qui nous a mis à la terre. Je suis venu autour d' WRANDIN, d' lindo et heavenly. Je suis le chef d'exécutif. attaqué au fond du sujet c'est à dire que j'aimerais savoir par rapport à l'indemnisation des victimes en fait parce que chez nous madagascar on y va toujours l'indemnisation on est donc toujours l'amnistie or que si au rwanda on parle plutôt de reconciliations et unités nationales dont j'aimerais savoir par rapport à cela voilà merci bonjour ce que le rwanda a fait c'est d'établir les responsabilités individuelles des gens qui ont pillé et qui ont détruit les propriétés et de prononcer les verdicts établissant la valeur de ce qui doit être payé en compensation pour le reste pour les rescapés il ya un fonds d'assistance aux rescapés et ça c'est la contribution de l'état à travers ce fonds les rwandais payent c'est un fonds qui a été créé pour répondre surtout aux besoins des nécessités parce qu'on ne pouvait pas comme étant couvrir le tout en même temps mais du moins dans le secteur important pour permettre la restauration de la dignité humaine notamment à travers l'éducation assurer les frais qu'il faut pour l'éducation le logement les soins de santé et les projets générateurs de revenus appuyer les projets des générateurs de revenus pour les nécessiter en commençant par les prix nécessaires oui oui C'est η chinoamerique, çoqui d'autre peison, atmane l Bir Le syne Szmaoje, elle aangen mal à une partie, et on y va dans le monde l'homme qui aura une formation là, et d'aller travailler avec么 pour le temps et nous devrions pas à sauvager le temps on a l'envoyer et tu sais qu'il y a une relation par rapport avec nos temps et avec nos temps les gens ont agiés au niveau de l'aie après l'lk gestion de changement c'est une femme de l'esprit de la population il se fait en structure la femme de l'asie en fait la femme de l'aie et les tatas les femmes ont été écrées les femmes ont été écrées l'étrek il y a donc l'apparemment au cours de la ville et en Afrique au cours de la ville. Il y a donc une expérience au Rwanda qui est une du régime changement. Nous sommes unis pour l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Nous avons un détail avec l'émergence de l'émergence de l'émergence. Il y a une prise de conscience et une vision. Il y a une priorité. Il y a des détails. Il y a une rencontre de Rwanda, et il y a des étapes de la prise de conscience. Il y a des étapes de la prise de conscience. Il y a des mécanismes, des plans d'action. Il y a des étapes de l'organisation. Il y a des visions d'émergence. C'est réalisé en Rwanda. La vision 2020, 2020, 2020. La vision 2050 et le 2020. La vision 2020 et la vision 2050. La vision 2020 et la vision 2020. La gestion de la gestion de l'énergie, c'est une énergétisation. Il faut mobiliser les ressources. Il y a une motivation. La vision 2020 et la vision 2020. La vision 2020, 2022, 2019. Il y a des étapes du Pirenais. Il y a des études. Il y a des études. Le outreach de la gestion 2020. Il y a des études. Il y a des études. forte de la part de nos gouvernants dans l'état de l'étapé préparatoire étape quatre actions je n'ai pas un document participant à dire que les gens, les gens ne sont pas C'est une étape 5, c'est une étape 5, c'est un exercice de résistance au changement. D'il y a des conditions de fous, il y avait une 되어 الله desپndres résistances d'granettes formats. Et en fait, je m'achode de voir comment un님� où il y a des gens de laence strange, importantes et настоящies. Il y a des conditions de fous. Il y a des conditions de fous, mais il n'y avait pas des mesures de fous, mais il soit depuis au travers on ne fait pas l'un dans la distance. Et en Madagascar est son, ce qui firent d'un peu. Nous sommes dans les états de la France, qui sont dans les états de la France, et qui sont dans les états de la France. Nous avons une étape de changement, une étape de l'étape de la France. Nous avons une évaluation et une réflexion. Nous avons une évaluation et une évaluation. Nous avons une capacité de l'économie. J'ai l'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. Il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement, quand il y a un projet de changement, il n'y a pas d'impression qu'il y a un projet de changement. et ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Je veux dire qu'ils ont évolué, mais j'ai fait le travail pour le travail, mais je veux dire, je veux dire que je suis dans un pays et je veux dire tranquillement. Je veux dire que je m'appelle pour l'internet, de la façon dont je suis en train de faire. Pour moi, je veux dire que je suis un peu plus important. Donc je veux être prudent. J'ai prévu, Jean-Claude a évoqué la nécessité de prendre la responsabilité dans notre société. D'où vous êtes, qui vous êtes, nous, les petites personnes, nous avons le pouvoir de changement. Donc nous devons prendre la responsabilité dans plusieurs initiatives comme ça. C'est très important pour nous, pas seulement pour le futur de nous, mais pour le futur de notre pays. Le futur de Rwanda et le futur d'Afrique. Le futur de Rwanda et le futur d'Afrique. Le futur de Madagascar a ratifié ce traité de zone de libre-échange commercial. Merci beaucoup. C'est une question intéressante par rapport à l'emplacement du Madagascar face au reste du continent. C'est une île qui est placée un peu à l'écart par rapport aux autres pays. Mais si on considère la situation actuelle où on a seulement quelques produits échangés avec le reste du continent, on pourra dire que le Madagascar, en fait, ne va pas gagner. Là, on va considérer la situation actuelle. Mais si on va du côté des échanges à long terme, il faut que le Madagascar puisse avoir une analyse approfondie sur ses potentialités en termes d'échanges avec le reste du continent. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas s'il y a une étude approfondie sur les capacités et les possibilités de produire des produits que le reste du continent pourra besoin et que le Madagascar puisse produire ça à un coût bas par rapport aux autres. Je crois aujourd'hui que l'Afrique devrait exiger à ses amis, ou autrement dit les bailleurs de fonds, à ce qu'ils considèrent d'abord les priorités des gouvernements. C'est-à-dire que ce ne soit pas des bailleurs de fonds qui imposent ce qu'un pays veut absolument atteindre, mais que ce soit plutôt un accompagnement vers ce que le peuple de ce pays veut absolument atteindre. C'est ce que le Rwanda a fait et ça fonctionne, surtout que c'est basé sur les SDGs. Et aujourd'hui, le Rwanda Cooperation Initiative est en mesure de prouver de façon empérique qu'est-ce que le Rwanda a fait pendant les 25 années et est en mesure aussi de partager ses principes avec les pays amis, comme aujourd'hui nous avons nos amis Magash qui sont venus voir qu'est-ce que vraiment, de façon empérique, nous avons fait avec bien sûr l'accompagnement des bailleurs de fonds. Donc ça fonctionne quand les besoins d'un pays sont mis en avant, contrairement à l'agenda d'une agence quelconque. Merci et bonne chance. Merci. 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 C'est un peu comme ça. en Madagascar. Il y a des sources d'énergie, des sources d'énergie, des sources d'énergie, des sources d'hydroélectrique. Mais il a été un temps pour la centrale hydrôlique pour que le monde ait une ville d'Athika. Pour l'éducation, il y a une énergie qui est un vecteur de développement qui a été créée et notre pays à la ville d'Athika. Il y a une énergie à l'éducation à l'éducation de l'éducation de l'éducation d'éducation d'éducation Et voilà, je vais vous dire. Je vous dis, je vous dis, comment je vousiniere. Je vous dis, les réponses à la maison. Que vous vous devez. Pour moi, on peut toujours être au monde à l'oublier. Nous avons beaucoup de gens qui ont été touchés pour les rwandais. Je suis très heureux de vous parler de la rwandais. Nous avons des gens qui ont été touchés pour les rwandais. Nous avons été touchés pour les rwandais. Nous avons été touchés pour les rwandais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a 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 de l'autre côté. La valorisation et le métier de l'art C'est ce qu'on a fait dans l'Asie Il y a beaucoup d'enfants, mais il y a beaucoup d'enfants Il y a beaucoup d'enfants et d'enfants Il y a beaucoup d'enfants Il y a beaucoup d'enfants Je me suis beaucoup d'enfants Mais surtout je te vois C'est ce que tu as fait, pas du tout Mais je me suis frustré Qu'il y a beaucoup d'enfants Ce n'est pas si tu as des trosses Je veux dire Je veux dire Que je compte sur le gouvernement Rwanda Le Centre de l'excellence En Afrique C'est ce que je veux dire Nous sommes en Kigali et nous sommes en Afrique. Nous avons vu que nous étions de recevoir des études par la vie des études du Rwandaise. Nous étions de recevoir les études de la commune et de la législature du gouvernement. Je vous remercie de l'Université d'Ottawa. Je ne suis pas là-bas, je ne suis pas là-bas pour vous dire qu'on vous a dit votre pays, mais vous êtes dans la population de Madagascar. Je vous remercie de la population de Madagascar et vous remercie de votre vie. Ma question c'est pourquoi le Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé en fait, comment était la place de la femme dans l'époque, je dirais, traditionnelle, et pour que le Rwanda a décidé qu'il est important de mettre en place une politique de genre sur le pays. Merci beaucoup madame, je dirais que traditionnellement, la femme jouait un rôle de maire, elle était aussi dispensatrice de soins dans les communautés, et par conséquent, plus de femmes au gouvernement sont un outil au service des ressources sous-représentées. Après l'indépendance, il y a eu des républiques qui se sont succédées. La femme aussi n'a pas eu le temps de reconquérir sa valerie qu'elle avait avant. Grâce au nouveau, les autorités, ce sont les autorités descendant des colons, elles étaient choisies et mises en place par les anciens colonisateurs. Alors, ils n'ont pas eu le courage d'ouvrir un peu loin. Et pire encore, quand c'était la période du génocide des Pépétrées, contre le Rwanda, vous êtes au courant. La femme a été le cible. On violait les femmes après les avoir violées, on les a tuées, on a tué les enfants, pour éliminer la société. Il y avait beaucoup de verres. Il y avait d'autres forêts. Elle retournait et dit, non, il faut commencer par réhabiliter les femmes. Réhabiliter les femmes comment ? Et aller redonner la valeur de la femme. On dit quand même, si nous voulons construire une société durable, si nous voulons construire une société durable, si nous voulons construire une société forte, commençons par donner la valeur aux femmes, aider les femmes. Vous aider une femme, c'est vous aider une famille. C'est d'abord par la Constitution. La Constitution donne un minimum de représentativité des femmes dans l'organe de plus de décisions. Au moins 30% des femmes doivent occuper les postes de plus de décisions. Quand on l'a fait, avant on a remarqué que les femmes sont capables de tout. Elles sont au bien égal que l'homme. On a mis en place des politiques pour promouvoir la femme. Politique, de l'éducation, politique de la santé, politique du développement. Comment la femme doit occuper une place importante. Elle doit occuper sa place. On a vu que éduquer une femme, donner la place aux femmes, ça vit très hausser l'économie du Rwanda. de l'éducation. et c'est un peu plus de choses. Nous avons aussi des projets de coopérative féminine et des projets de coopérative. Nous avons aussi des projets de coopérative et de la créativité, nous avons aussi des projets de coopérative et nous avons aussi des projets Nous avons la créativité pour les personnes dans les portes et nous nous permettons de passer avec des machines. Nous avons la créativité et la créativité pour les personnes. Nous avons permis de plus할ment à obtenir des personnes d'une chance. Nous avons permis de permettre une créativité pour les personnes qui utilisent l'émergence. C'est ce qu'il y a de l'apprentissage, c'est ce qu'il y a de l'apprentissage. C'est ce qu'il y a d'autres. 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 C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a d'autres. C'est ce qu'il y a d'autres. ... C'est le monde, c'est un-être clair. On a dit tout, c'est un peu plus. On a dit tout, on a dit tout. On a dit... Il y a des gens qui ne sont pas tous les jours. ... ... ... ... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.